Là c'est le vieux château musée de Thiers, très connu pour son ivoire et ses maquettes de tableaux, entièrement construites en ivoire. C'est de la dentelle, de la minutie, mais également récuité pour ses peintures, des écoles européennes relatant d'hier et son d'or. Ce sont des œuvres à l'époque qui ont été signées par Pissarro, Renoir et par Coulon. Un château qui était construit en plusieurs étapes en château le 15e et le 18e siècle. Au début, ce fut une capitalité Marie qui commençait sa construction. C'était en 1435, mais à l'époque c'était pour défendre la ville contre les anglais. Lui, ils ont vu château, les terroliens, avec des portes d'éducation, qui entourent à l'époque complètement la ville de Liège. Encore des portes d'éducation pour leur présence, qu'on appelle la Tour de Trave, qu'on voit tout à l'heure. Ensuite, vous avez une église sainte avec la tour et son poche. De devant, vous avez le Casino de Guèfle, qui est une épais vitrée, la bleue. On est là, à droite de ce casino, deux petites tourelles et les toits marins. Vers ces deux petites tourelles, en fin de compte, à l'époque, c'était une des entrées de Guèfle. Il y avait sept entrées comme ça autour de Diège. Il y avait cinq côtés mer et deux côtés terre. Deux châteaux, ces petites tourelles et ces fortifications ont entièrement construit en grève et en silence. Même une époque, ces petites tourelles ont même servi de prison pour l'époque. En plein milieu de la plage, un grand immeuble jaune, ce sont maintenant des logements. Mais à l'époque, ce fut un hôtel, un grand hôtel. Ce fut le Castel Royal, qui représente l'architecture. La banque de la rivière avait été bombardée pendant la crise. Alors, juste derrière cet ancien grand hôtel, se cache notre église Saint-Jacques, le monument le plus haut de Diège, qui culmine à 45 mètres de haut. Alors, maintenant, un petit peu d'histoire, le débarquement de Tolède, tentative de débarquement a lieu chez nous en le 10 de bout de 1940. Alors, il faut savoir que 6 000 euros sont immobilisés et que 1 200, ils laisseront l'ordre. Cette opération a eu lieu sur Diège et sur les plage voisines, et elle se nombrante, l'opération jubilée. Les Grands Alliés sont opposés de 4 000 canadiens, 1 200 centrés, une seconde tête de renduurs américains, et 15 commandos français. Il y avait également 237 bateaux de guerre qui étaient engagés, et la petite histoire précédente, c'était que quand les chars débarquaient de ces navires, ils se trouvaient enlisés dans les galets. Alors, ils n'avaient pas à faire du ciel du tout. Mais ce qu'il n'y en a pas plus aujourd'hui, grâce à la modernisation des chenilles, des chars, mais cette débarquement fait plus meurtrière que cette guerre. Ils m'ont également bien regardé cette guerre du 10 de bout de 42 à visiter, derrière les petites toiles, enfin tout quasiment. Encore une visite à faire, si vous n'avez pas pensé. Alors ensuite, si vous revenez dans le port, vous voyez l'octérie qu'on a vu tout à l'heure avec la chenille des jaunes. Alors, regardez sur la palaisse au-dessus, sur la droite, vous voyez une petite chapelle. Et bien là-bas, c'est la chapelle de Bonscour. Et Bonscour, c'est un lieu de culte et un mémorial du marin qui rentre dans l'air. Alors, de cette chapelle, vous avez une vue magnifique de diapos de son port. Alors, vous pouvez vous y rendre rapide, en montant de pied de marche, en partant du côté. Cette chapelle a été construite en 1876, et elle est faite entièrement de bris. Alors, c'est assez émouvant, là, mais c'est qu'à l'intérieur, vous avez des plaques avec le nom des bateaux, et le nom de leur disparimentaire, le nom de la marque. Toutes ces plaques ont appelé ça des exos. Là, comme je sais de chapelle, j'ai mis un autre conseillateur. Alors, celui-ci, c'est le sémaphore militaire, construit sous Napoléon III, en 1863. Il est là pour gérer le trafic régulier, au large du tiers, pour tout ce qui est pétroli, et pour le contraire, en plein milieu du rail. Mais également pour la sécurité des centrales nucléaires, car d'un côté, la centrale nucléaire détournée, et de l'autre côté, de la pointe de l'ail, on a la centrale nucléaire détournée.